Après dix ans d'intenses activités, le programme VLIR-UOS a, à son actif, pas mal de réalisations au niveau académique, modernisation de l'enseignement, mobilité des enseignants et publication des articles, développement rural, amélioration de la santé des communautés et j'en passe. L'augmentation des ressources enseignantes et la relève académique ont un apogée sans égale. Parmi les bénéficiaires de ce programme figure le recteur actuel de l'Université du Burundi, le doyen de l'Institut d'administration et cartographie foncière, certains chefs de département ainsi que les enseignants. Le recteur exprime son sentiment de satisfaction par rapport à l'appui du programme VLIR-UOS. Je suis parmi les bénéficiaires du financement de ce programme de coopération interuniversitaire VLIR-UOS. J'ai fait mes études de formation de master dans ce cadre avec VLIR-UOS. De même que ma formation de 5 ans, ma formation doctorale, en bénéficiant du financement du programme VLIR-UOS. Les impressions que ça m'a données, c'est que ce programme a beaucoup contribué au renforcement des ressources humaines ici à l'Université du Burundi. Moi, je suis parmi les 12 docteurs de l'Université du Burundi qui ont été formés dans ce cadre de financement de la formation. Il y avait également les frais pour effectuer les travaux de recherche, c'est-à-dire que les gens qui ont bénéficié de ce financement ont réalisé les travaux de recherche dans de très très bonnes conditions. Il nous donne l'objet et les résultats de l'étude qu'il a mené sur la modélisation des données. Pour l'aspect modélisation, nous avons déjà produit pas mal d'articles. Même ces derniers mois, nous avons publié un article de haut niveau et nous poursuivons ces activités, surtout en y impliquant les jeunes. Nous avons déjà recruté des assistants et nous sommes entrés de les former en modélisation pour créer une pérennisation des acquis de ce programme. Le docteur pacifique Nioni Diguier, spécialiste en droit constitutionnel, rend hommage aux appuis multiples du programme Vlirios qui lui a permis de mener à bon port ses recherches doctorales sur le rôle de la Cour constitutionnelle pour la promotion de l'état de droit. La première satisfaction c'est que d'abord j'ai pu terminer dans le délai ma recherche qui était pour 4 ans. J'ai commencé en 2017 et j'ai terminé en 2021. Donc je suis satisfait que le programme m'a accompagné et que j'ai pu terminer ma recherche dans le délai. Voilà que la faculté bénéficie de cette contribution, de ce financement, puisque parmi les besoins, c'était comblé le déficit de professeurs au niveau de la faculté. Par exemple, ma spécialité c'est en droit constitutionnel. Je devais assurer la relève d'un professeur qui venait de partir en retraite. Et voilà, alors qu'on y est arrivé. Maintenant, comme je l'ai dit dans ma présentation, j'enseigne ce cours-là de droit constitutionnel à la faculté et bien sûr avec d'autres cours. À ce niveau, je suis satisfait et je me dis que la faculté aussi et l'université en général. La recherche étant dynamique et continuelle, ces enseignants-chercheurs ont des perspectives de recherche postdoctorale. Les besoins, c'était la relève en matière d'enseignement, mais aussi la recherche. Et surtout, comment faire bénéficier la recherche académique à la société en général. C'est dans ce cadre-là que je suis en train de chercher comment faire bénéficier la société de la recherche que j'ai faite. Et dans ce cadre-là, dernièrement, même si l'OVLURIOS vient de clôturer le programme de coopération interinstitutionnelle, il y a d'autres formes de financement. C'est dans ce cadre-là que j'ai soumis un projet, en collaboration avec mes anciens promoteurs. Nous avons soumis un projet pour obtenir un financement. Et le projet porte sur la sensibilisation et à la protection des droits de la femme, surtout via la cour constitutionnelle. Ma recherche a conclu que parmi les causes d'urore limitée de la cour dans la protection de l'état de droit, il y a le fait que les potentiels requérants ne sont pas informés des procédures de la cour, de la compétence de la cour, d'urore de la cour. Alors, surtout, nous trouvons que côté genre, les femmes, vous le savez, les droits de la femme, c'est à promouvoir. Et voilà que le projet vise à sensibiliser les femmes, surtout, à voir comment, à connaître d'abord leurs droits, et puis à savoir les défendre sur le faux, devant la cour constitutionnelle ou bien même les autres instances judiciaires.